Salut, c'est Léna, avec Maîtris Life Coaching. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment investir dans la bourse de Maurice, comment investir dans le stock exchange de Mauritius, comment ouvrir compte, comment investir étape par étape. Avant tout, je vais vous expliquer un peu de mindset. Comment faire-t-il, comment jouer ? Pas mettre trop de casse dans le coup, comment mettre vos pieds, comment mouiller les pieds, comment jouer-t-il. Et là, il y a un peu plus tard, quand tu te connais comment les dérouler, là, tu n'as pas investi beaucoup de casse. Mais comment s'il y a un petit guide ? A ce moment-là, tu peux commencer. Et aussi, il n'est pas réservé pour les gens qui ont un casse. Il est réservé pour tout le monde qui est dans la bourse. Pas les gens multimillionaires, les gens qui ont investi dans la bourse de Maurice, non. Tout le monde qui a investi dans la bourse de Maurice. Ok. Et moi, personnellement, je suis content de long-term game. Je ne parle pas d'investir, je suis assez vendé, assez vendé. Je m'investis plutôt réservé pour le futur. Ça, moi, c'est ça. Mais moi, si je deviens un master investor, je connais, je observe le marché, je connais comment faire, mais ok, that's great. C'est le cas, c'est assez vendé. Mais moi, je suis plutôt, comment dire, je n'ai pas envie de prendre un stress là. Je suis plutôt, comment dire, qu'on t'a conservé pour le long-term. Ok, première affaire, si je veux en vie, commencer à investir dans la bourse de Maurice, je veux en prendre un stockbroker. Et dans le lien que je mets dans cette vidéo, tout le monde est licencieux stockbroker qui existait dans Maurice. Il y a des informations, il y a des allocations de stock exchange dans Maurice. Je clique sur ce lien, je trouve tout le monde compagnon qui est un département de stockbroker. Tout le monde est licencieux, tout le monde est licencieux, ce qu'il y a à Maurice. Là, ce que je veux faire, je vais choisir un, je vais vous contacter. Je vais dire, ok, je vais ouvrir un CDS account, je vais commencer à investir dans Maurice. Là, je vais vous faire. Moi, je vais servir MCB Stockbrokers, dans le SBM aussi, dans ce département de stockbroker. Et alors, si vous avez appris que j'ai accompagné, checkz la liste, la liste qui est en ligne dans la vidéo, pour que vous avez tout le monde compagné. Je vais choisir ce qu'il y a à Maurice. La deuxième affaire, je vais ouvrir un CDS account avec votre stockbroker. Un CDS account, ça veut dire un central depository et un settlement account, si je ne m'en pas tromper. Je vais ouvrir un CDS account. Et là, un CDS account, elle est quand même contre la banque, elle est quand même contre que je peux trouver une banque chaise qui est là. Je vais ouvrir comment vous avez investi, comment vous avez investi, comment vous avez investi, c'est-à-dire du jour, comment vous avez valeur. Et voilà, c'est un CDS account. Je vais ouvrir avec ce stockbroker. Et bien sûr, quand vous pouvez investir, vous avez besoin qu'il y a une fees à payer, un stockbroker, vous avez besoin d'une fees et cette fees-là, c'est pareil. Tout le stockbroker qui est à Maurice, vous avez besoin d'une même fees. C'est une loi que vous avez besoin de respecter. N'importe quoi vous avez besoin pour ouvrir un compte CDS, vous avez besoin d'une fees-là, c'est pareil. OK. Là, pour commencer, c'est que je vous conseille de vous, pour commencer, investir dans un index fund. Bon, quand vous êtes au 26 et à 50, vous avez plusieurs qualités d'investissement que vous avez fait, un stockbroker, vous proposez-vous. Et vous demandez qui est un investissement que vous avez fait dans la bourse de Maurice. Vous pouvez expliquer que vous avez plusieurs plans que vous avez. Il y a un plan low risk, il y a un plan high risk. Il y a un prospecteur là-bas, un prospecteur clairement. Là, tout à fait, il y a un investissement. Mais c'est moi, mon conseil, c'est de commencer à investir dans un index fund. Index fund, ça veut dire, il y a un certain nombre pour faire un standing order tous les mois et une certaine quantité casse pour aller dans 10 meilleurs compagnons qui peuvent performer dans Maurice actuellement. Ça, il y a un peu le risque. 10 meilleurs compagnons qui peuvent performer actuellement dans Maurice, automatiquement, un standing order là pour aller sur une compagnie, que tu peux investir dans une compagnie. Là, il faut trouver sa montée d'investissements de CIS Account. Ça, c'est pour moi qu'il faut prendre vos pieds pour te rendre dans le jeu. Tu y a un peu comment est-ce que tu as déroulé. T'as un 1.000 roupeau tous les mois. T'as un 1.000 roupeau là, T'as un Stéphane Chaz, Tu peux gagner, tu peux trouver le prix là pour monter les salles. Index Fund. Ça te laisse lire tous les mois. Pas que tu se lis ça. Parce que c'est monétaire. Long term game is good. Long term game, tu aimes plus quoi de gagner. L'année quatrième, tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait vendre. Tu vas renverser 100 chez SBM. Tu vas renverser 50 chez MCB. Tu vas renverser 100 chez Rogers. Tu vas renverser IBL. Tu vas renverser Rosel Transport. Tu m'as renverser. Tu vas renverser And sell. Quand on bounce, c'est qu'on offre? 当 selling – taxé covering. Dites d'on un email. Je n'appelais pas d'instruction pour l'argent. Parfois ? Du téléphone. Tu va renverser et te anticipation pour envoyer tout prix. Ceci que tu as리 solutier. Le scrutin, c'est même que ce site se br máquinasque. Pas d'autres estressent. Tu vas re düny Tucker To alcool Titic. Cotton Het smart. Tour sales et optim Bruxel б politiciser10 cah différence. Ta sert plus-riblé. tu as dit « Ok, bye, tu as la quantité chaise, tu as la compagnie pour moi. » Automatiquement, tu as beaucoup de comptes. La banque, quand tu te casses là, tu as investi dans ta compagnie. Et là, plus tard, les trois jours, tu trouves ton investissement paraitre de 6,50. C'est ça un peu le jeu. Mais franchement, vous expliquez que « Ok, yes, on gagne l'idée, mais quand tu commences à faire l'idée, tu as trouvé. » Quand tu es dans le jeu, quand tu es dans le terrain, tu as commencé à jouer. Tu n'as pas compris la intensité. Alors, c'est un peu le conseil du monde. Commence à investir. Avec 100 Roupé, tu as commencé à investir. Just to see the game, see how it goes. Voilà, c'est quatre étapes de cas servis. Tout le monde met un link. C'est un « License Stock Broker » dans sa description de cette vidéo. Il y a un « Fees » qui fixe pour toi. C'est un lien dans la description de cette vidéo. Et c'est un peu le cas de l'avantage. Je n'ai pas une note ici dans mon laptop. L'avantage, c'est que tu veux gagner des dividendes tous les mois. Pas tous les mois, sorry. Chaque coup d'une compagnie fait ce balance ou un report. Et tu veux gagner un dividende par rapport à combien de chers tu as dans sa compagnie. C'est un petit pourcentage. Plus tu as beaucoup de chers, plus tu as une plus belle pourcentage. Après, tu as un capital gains. Ça reste à l'installer des chers. Par exemple, un MCB. 300 Roupé. Les gens ont monté 220 Roupé. 250 Roupé. Alors, ce que tu as gagné, c'est que tu as l'installer à 200 Roupé là. C'est un niveau de 250 Roupé. C'est un capital gains qui tu as gagné. Et quand tu as un shareholder pour une compagnie, tu n'as pas une compagnie. Tu n'as pas une compagnie. Tu n'as pas une victoire pour une shareholder meeting. Tu n'as pas une place dans sa compagnie. Tu n'as pas participé de ce growth si tu l'as. Mais tu n'as pas une histoire. Mais tu n'as pas une place dans ce shareholder meeting. Pas tous les compagnie, mais tous les membres. C'est une wealth creation stratégie. Bien sûr. Et tu n'as pas payé taxes. L'autodividends. Tu n'as pas payé taxes. L'autocapital gains. Tu n'as pas payé taxes. C'est juste un fees là qu'il est payé. Et c'est là un risque. Tout faux investissement est un risque. Mais comme je me disais, il commence petit petit. Je me disais, c'est comme un compagnon fermé par exemple. Ils ont perdu beaucoup. Just to get your feet wet. Tout ce que tu faisais dans le risque. Ça n'a lié un peu le risque. Par exemple, real estate, la terre. La case. Ça a lié un peu high risk. Et il dépend un peu plus beaucoup cash pour investir. Tu fais un plus bel capital pour start. Ça a lié un peu le risque. Et le starting point. Tu fais un peu plus bas et il va falloir le risque. Après, il y a des prix qui vont monter et descendre. Il y a des prix qui vont dire que le SBM est 10 ou 8 ou 8 ou 8, mais ce qui te donne le lancement. Il te vient de se lancer pour sauver les lèvres. Ça a des affaires que tu vas trouver. Il y a des risques que tu vas gagner. Mais whatever, long term game, si tu as une info long term, tu as un tracard à la fin. Ce que tu as besoin de faire, pour que tu n'as pas envie de rentrer dans le jeu, tu as un compagnon qui a trouvé un potentiel, un nouveau compagnon qui peut faire sur la face, un compagnon qui peut grandir. Tu as un compagnon qui peut rentrer dans le site web, tu as une vision, comment tu as envie de vivre la population. Tu as une vision et une compagnon qui peut augmenter et diminuer la direction qu'elle peut aller. C'est un peu de risques. J'espère que cette vidéo, c'est bien. Si je trouve cette vidéo, c'est un peu d'autres qui pensent qu'elle peut aider. Et puis, je ne sais pas si c'est mon cours sur maîtriselifecoaching.com et mon cours sur le développement personnel, quand j'ai l'aspect de la vie. Voilà. Maintenant, commentez-vous en bas. Si vous avez raté cette carte, mettez-vous en bas. Pour aider les autres du monde. Voilà, c'était Lina avec Maîtriselifecoaching. A la prochaine fois. Bye-bye.